Mardi 8 mars 2022, plusieurs membres de la direction du PPACI se sont fait enrôler pour leur carte du parti. Après les formalités d'usage, tous ont invité les militants à leur emboîter le pas. Je voudrais profiter pour demander à toutes les femmes, bien alors toutes les femmes, tendance PPACI comme les femmes de la Côte d'Ivoire à venir se faire enrôler. C'est de ça qu'il est question, il faut venir se faire enrôler, appartenir au parti de Laurent Nwago et puis ensemble nous ferons le combat du PPACI. Accourez rapidement au QG et faites-vous enrôler pour que vive la femme. Je pense que c'est un acte nécessaire parce que pour se proclamer, se déclarer militant du PPACI, il faut se faire enrôler, il faut avoir sa carte de militant. Je viens de le faire, je vous invite à venir au siège du parti, vous enrôler pour vos cartes de militant. J'invite tous les frères, sœurs, tous les camarades de Yopougou et de tous ceux qui sont dans le sud comme moi et ma région d'origine de venir payer leur carte, d'avoir leur carte. Parce que c'est en payant la carte qu'on prouve qu'on est militant du parti. Et comme je sais qu'il y a, nous sommes de nombreux militants, donc pour prouver que nous sommes dans le PPACI, alors nous allons tous payer la carte. Un militant, il faut qu'il y ait sa carte. Il faut que vous montrez qu'il est vraiment militant. Donc je l'ai fait, faites comme moi. Je suis donc au siège du PPACI ce matin, à la rivière à Troyes, je suis venu faire mon enrôlement pour l'intention de ma carte militant. J'invite donc tous les jeunes du Côte d'Ivoire, tous les jeunes nouveaux, majeurs, tous ceux qui adhèrent au parti du président Laurent Bavot de venir faire autant. Le siège est ouvert tous les jours ouvrables et j'ai besoin de toute la population ivoirienne, tous les jeunes en particulier, à venir prendre leur armement pour nous préparer déjà pour les batailles à venir. L'opération se poursuit au siège du parti 6 à la rivière à Troyes, selon un programme préétabli.